bonjour chers guenéans et guenéennes amiranda kamano pour vous cette vidéo je m'en vais vous expliquer une ridiculisation de certains surtout du parti rpg qui est aujourd'hui en train d'agir sans honte sur toute l'étané du territoire et particulièrement je vais vous parler de l'université du rpg la ville de kisidougou appelé hier université du rpg ils viennent de se réveiller ils ne savaient pas si on était en transition ça fait trois ans nous on est dans la transition trois ans nous on est avec ma mari d'oubouya trois ans ma mari d'oubouya est chef de cette transition trois trois ans nous sommes dans la lutte pour la légalisation de la citoyenneté à république de guiné trois ans nous sommes en train de combattre par mille moyens une autre forme de dictature à république de guiné mais l'université du rpg qui se déroule vient de se réveiller dommage ils pensent pouvoir le faire à quelqu'un mais ils le font à eux mêmes hier j'en ai échangé avec certains jeunes qui sont en train de préparer le 28 que je vous ai annoncé il y a de cela quelques jours je vous ai annoncé que la ville de kisidougou va rentrer dans la danse pour la soi-disante candidature de mamadi d'oubouya malgré que les autorités les sages et la jeunesse consciente de la guiné forestière ne coopèrent pas à cette à cette bavure j'ai dit qu'il ya certains jeunes démagogues qui vont se lever pour dire que la jeunesse de kisidougou est avec aide à l'esprit du cnrd ou la jeunesse de de kisidougou la jeunesse de la santa zéricory de la lola yomou ainsi de suite respectivement sont avec eux dans l'esprit du cnrd je vous ai dit que c'est faux c'est seulement les milliards qui sont encore être en train d'être dépensés chaque ville je vous le répète c'est à la hauteur de la demande de la jaune entre 7 et 2 milliards par préfecture certains préfectures ont eu 2 milliards pour organiser le bruit organiser les mamaya en guise d'éprouver la popularité de mamadi d'oubouya chose qu'on n'a pas besoin parce que à la chute du dictateur alpha condé président du rpg toute la guinée était inanime la majorité à part même certains membres du rpg était inanime derrière mamadi d'oubouya pour le soutenir à ce que cette transition réussisse l'esprit là tout bon guiné a adhéré à ça c'est pas aujourd'hui après trois ans d'observation vous avez vu que depuis là qu'ici dougou maville n'a pas eu un seul ministre ça veut dire rien ça vous a rien dit c'est pour vous dire que mamadi connaît vos intentions mamadi connaît qui vous êtes mamadi connaît combien de fois vous avez trompé alpha condé mamadi connaît combien de fois vous n'avez cherché que votre ça dit votre pain vous n'avez cherché qu'à avoir de l'argent auprès d'alpha condé mais au fond de vous ce n'était pas sincère la lutte avec alpha condé n'était pas sincère et aujourd'hui ça prouve à suffisant à suffisance que vous étiez derrière alpha condé que pour son argent et aujourd'hui les mêmes qui sont régroupés à conakry qui vont aller s'unir pour porter le nom d'une brave et d'une digne jeunesse forestière ou de la ville de kisidougou pour aller prendre des milliards et venir vous taper là dessus parce que j'entends déjà des cris qui commence partout dans la ville une journée sous le soleil à la préfecture une journée des tels dans les cafés une journée des tels dans les coins mes frères vous allez manger l'argent là mais l'histoire n'oubliera jamais qui vous êtes une université d'rpg sans recteur actuellement veut encore s'effondre dans le cnrd pour être université de cnrd comme j'ai j'ai entendu un autre dit attends seulement toi dès que maman dit dougouya va nous accepter là et qu'on soit dans sa vision il va nous accepter on va voir si tu vas maintenant critiquer maman dit devant nous ici mon frère comme je te l'avais dit ça fait trois ans je soutiens ce qui est bon de maman dit et je critique ce qui n'est pas bon ça fait trois ans je parle haut et fort de ce que je pense comme je l'ai toujours fait autant d'alpha qu'on dit même après les deux condamnations que vous m'avez influsé dans cette ville aujourd'hui pour alfa que vous m'avez condamné là alfa est à l'exil moi je suis à kisidougou pour alfa que vous m'avez condamné là alfa se cache aujourd'hui pour passer de gauche à droite moi je suis à kisidougou pour alfa que vous m'avez condamné je marche tête haute devant vous alfa qu'on ne peut plus venir à kisidougou aujourd'hui marcher tête haute devant les citoyens de kisidougou parce qu'il leur a trahi la lutte qui a été engagée avec les feux sur omara ici les vieux sages dignes de l'époque sur omara qui sont restés à kisidougou et qui ont prouvé leur loyauté à alfa qu'on dit c'était sur les marins sur les marins moi j'ai connu ça je connais son fils je connais sa famille je connais sa femme et ça ça s'est fait devant moi lorsqu'ils étaient à la conquête de la mairie avec feu françois socobois feu feu françois mansaré on en a vu mais c'est pas ceux d'actuel là ils disent aujourd'hui a demain ils se retournent pour a prime ou b une fois qu'on est sur les dessus d'entendre aujourd'hui que son université s'est transformée pour être l'université du CNRD les gens sont maintenant à la fin d'une transition vous vous réveillez dans le sommeil on va soutenir les actions du président Mamadi Doumbouya on va soutenir quelqu'un simple c'est simple regardez la route de Kankan Kisidougou Kankan regardez vous avez fait combien d'années à Kisidougou dans le RPG en train de soutenir le RPG Alpha a jeté avec son pouvoir et que la route de Kisidougou Kankan ça dit entre l'université et le fief du RPG il n'y a pas de route quelle honte quelle honte entre l'université du RPG et le fief du RPG il n'y a pas eu de route il n'y a pas de goutron des années de calvaires quelle honte pour Kisidougou quelle honte pour Kankan ça prouve suffisamment que votre bilan est négatif le bilan est nul Alpha n'a rien fait et vous l'avez trompé vous avez tout pris pour manger et réglez vos comptes à ceux là vous pouvez comme nous oui ou non vrai ou faux regardez la route de Kankan aujourd'hui c'est vous qui sortez encore pour venir vous ridiculiser vous pensez que Mamadi va croire en vous je vous parle sur toute ma sincérité Mamadi ne croira jamais en vous toutes les personnes qui sont en train de se mobiliser qui étaient avec Alpha et que Mamadi a fait chiter Mamadi a fait humilier sur l'axe tout le monde a crié sur Alpha comme si c'était je ne sais du caca qui passait aujourd'hui vous vous retournez pour soutenir une telle personne vous pensez que la personne peut vous considérer non ça a été la même chose à l'élection communale ici à Kisidougou lorsque Yomba Sano a été nommé a été voté nos frères de la communauté Kisidougou engagés avec nous dans la lutte qui ont fini par nous trahir et se sont alignés derrière Yomba je vous apprends aujourd'hui le matin 6h quand Yomba m'a appelé au téléphone pour me dire de participer à la sensibilisation auprès de la communauté Kisidougou Yomba a été clair il a dit Dac jeune frère je te dis quelque chose aujourd'hui je crois en ton combat aujourd'hui plus que ceux qui se sont alliés derrière moi qui ont quitté ta communauté pour venir parce que tu es digne tu as soutenu ta communauté et lui il a soutenu sa communauté que ce combat était noble pour lui et pour moi mais tous ceux qui ont viré chez lui qu'il ne croira jamais en ceci parce que toute personne qui réunit sa naissance pour s'aligner derrière quelqu'un d'autre finira par te trahir et au fur et à mesure que le pouvoir de Yomba allait d'année en année on a vu que toutes ces personnes là n'étaient plus avec Yomba sa langue j'ai dit oui qu'il me l'avait dit et il l'a fait il a prouvé qu'il n'a pas confiance en eux c'est des hommes qui se sont alignés derrière lui pour l'intérêt pas pour son amour pas parce que ils veulent qu'il soit mère mais c'était pour avoir quelque chose avec lui c'est pareil avec Mamadi Dumbuya ce que je vais vous dire vous allez battre Tam Tam vous allez taper les bols vous allez taper les casseroles vous allez taper tout ce que vous voulez à Kisidougou mais je vous jure Mamadi ne croira jamais au fils de Kisidougou qui était dans le RPG si il s'aligne dans son esprit il ne croira jamais il sait que c'est l'argent que vous avez besoin c'est pourquoi il a pris l'argent il a donné il ne viendra pas il ne viendra pas croyez-moi vous allez terminer à battre ces casseroles là à battre ces Tam Tam là je vous assure vous ne serez jamais les personnes de coeur de Mamadi il connait combien de fois cette ville a trompé en Fakwandi il sait depuis tout ce temps il ne s'est même pas préoccupé de vous parce qu'il sait que à la moindre petite minute en faisant sortie seulement l'argent vous allez finir à ses pieds et c'est ce qu'il a prouvé on vous observait on vous regardait c'est nous qui avons dansé c'est nous moi personnellement j'ai chanté en demandant à l'armée de faire un coup d'état de prendre sa responsabilité de faire un coup d'état à votre dieu Alpha Kondé moi je l'ai chanté Mamadi m'a honoré je passais dans la ville de Kisidougou comme un héros comme Mamadi a fait chuter Alpha Kondé et jusque là je marche tête haute devant vous RPG de Kisidougou et aujourd'hui l'histoire me donne raison c'est vous qui êtes aujourd'hui en train de valider de venir confirmer ce que je disais hier sur votre Alpha Kondé vous êtes en train aujourd'hui de venir prouver que Dac avait raison Alpha Kondé ne faisait rien pour la Guinée aujourd'hui vous trouvez Mamadi que c'est Mamadi la télé l'ébi aujourd'hui vous trouvez Mamadi c'est Mamadi le chef suprême aujourd'hui vous trouvez que c'est Mamadi qui peut guider la Guinée aujourd'hui c'est vous qui êtes en train de dire ça Altemmaléa Altemmaléadoni elle est honte parce que là vous venez dans mon camp comme ça le camp de celui qui est venu libérer la Guinée et moi me libérer de vos griffes ici à Kisidougou me libérer de vos griffes à Kisidougou me libérer de vos yeux de méchanceté à Kisidougou ça c'est fait je vous ai dit l'histoire est têtue c'est l'histoire qui est têtue seulement sinon vous connaissez bien votre position où vous étiez hier mais aujourd'hui vous passez encore avec cette fierté il y a d'autres quand on se regarde quand on se regarde seulement ils ont honte parce qu'ils ont fini par glisser ils ont fini vous vous êtes concentré pour dire que non nous on va rester en te lois en t'inquiéter en t'inquiéter combien d'années vous êtes resté ici trois ans c'est à la fin de la transition qui doit maintenant finir quelques mois parce que mon mari va partir vous le voulez ou pas c'est pas parce que c'est pas de la même manière que vous avez vous avez menti à Alphane vous le voulez ou pas maman dit va partir croyez-moi je le dis encore il va partir maman dit c'est qu'il ira et vous vous voulez encore venir tromper ce monsieur pour lui dire de rester vous avez quel intérêt dedans vous avez dit à Alphane qu'on est resté Alphane a chuté s'il me m'a dit est quelqu'un qui regarde au-delà de vos pensées il sait que vous êtes en train de l'induire dans les erreurs alors sortez dedans de la même manière nous avons parlé pour ceux de Zérekore je parle pour ceux de Kisidougou la ville où je suis ma ville natale la ville qui m'a tout donné donc c'est comme ça maman dit c'est que ce que Amiral dit est réel ce que Dac dit est réel vous savez que ce que je dis est réel alors pourquoi pourquoi attendons voir la suite vous allez comprendre que je vous promets c'est moi je vous dis écrivez la date que vous êtes en train de regarder la vidéo si Mamadi parvient à rester au pouvoir et à faire taire toutes les voix dissidentes de ce pays et rester au pouvoir vous serez les premiers à être vous serez les premiers à être arrêtés et les foutent en prison si Mamadi ne le fait pas partout où vous me voyez ne me croyez plus si le CNRD ne le fait pas ne me croyez plus les premiers supporters iront parce que ils diront ceux qui nous ont aidé à asseoir la dictature il faut éliminer ces gens sinon ils nous rappelleront de ce qu'ils ont fait pour nous le pouvoir a toujours été comme ça combattre les personnes qui les ont aidé c'est comme ça la vie du pouvoir en Afrique de l'Ouest surtout Guinée Mali Burkina ils éliminent toujours ceux qui les ont aidé à faire asseoir leur forfaiture alors moi je vous regarde l'avenir vous regarde vos fils vous regardent vos femmes vous regardent la nation entière vous regarde qui s'est debout tapez les tam-tam tapez les casserole tapez les marmites tapez tout ce que vous voulez sortez remplissez le stade remplissez même toute la ville de Kisidougou avec les effigies du CNRD et de Mamadi de Mouya mais sachez une chose Mamadi ne vous croit pas c'est moi je vous dis ni Allah c'est moi je vous dis il ne vous croit pas je sais ce qu'on dit de vous ici à Kisidougou bonne journée à vous bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501